Sans la moindre alliance, nous avons courageusement su tenir tête aux Atlantes. L'heure est venue de riposter. La base atlante de Knossos est la clé de toutes leurs attaques en Grèce. Sans cette importante avant-poste militaire, il sera beaucoup plus difficile aux Atlantes de faire la guerre en mer Égée, tout au moins dans les premiers temps. Malheureusement, Knossos est une cité fortifiée, protégée par de grandes tours équipées de lanceurs de feu atlante. Le feu atlante ne peut pas être intercepté et se colle littéralement à sa cible. Les Olympiens, plus avisés, sont bien entendu de notre côté. Hermès a découvert un moyen permettant d'affaiblir les défenses atlantes à Knossos, faisant allusion à quelque chose qu'il appelle oricalque. Mais pour mener à bien son projet, nous allons avoir besoin d'un héros à la fois courageux et fort. Salut tout le monde et bienvenue sur Posidon, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la seconde mission du scénario Deux mondes s'affrontent, qui s'appelle la bataille de Knossos. Nous aurons trois objectifs, à savoir accomplir une quête, soutenir 64 oblites et régner sur la cité de Knossos. Bon, déjà, ce que je vais tenter de faire là, c'est d'aller chercher tout de suite Athènes. Pour deux raisons. La première, c'est pour, comme il nous avait conquis une fois, on va essayer d'annuler ce tribut. Et je pense qu'avec nos quatre compagnies ennemies, ça devrait suffire. Et ça nous permettra de récupérer un partenaire commercial. Alors, on nous demande de soutenir 64 oblites, ce qui est quand même colossal. J'ai tout de suite établi une grande agora. Ici. Parfait. La place ici, sur cette île, ça va être une zone de maison luxueuse tempereur. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Non, je ne vais pas mettre ça du coup. Je vais rajouter des bassins. Donc là, on a déjà 36 oblites de près. Donc on est un peu plus de la moitié de l'objectif. On va monter aux 64 quits. Et là, on va faire ça. Bon, après un monument à l'érudition, pourquoi pas. Bon, on va sacrifier un autre monument, si c'est ça. Ou un belvédère. Parce que là, il nous faudra encore 7 maisons. Il nous faut 7 maisons supplémentaires pour avoir des 64 oblites. Voilà, comme ça, on a en plus de l'espace, pardon, pour la suite. Bon, ça ne marche pas malheureusement. Donc là, ça ne veut pas. Voilà, parfait. Maintenant, on a un pont ici. On va faire une route pour le relier. Et je vais placer deux entrepôts. Le premier pour du vin. Et de l'armement. 16 chacun. Comme pour le premier quartier. Et je vais faire pareil pour de l'huile d'olive. De la laine et de l'huile d'olive. 16 de chaque. Alors, laine, huile d'olive. 16. Il va nous faire également un grenier. Je vais tout de suite mettre une maintenance ici et là. Alors ici, pour ce quartier de riches. Il va nous falloir un hôpital. Un hôtel de garde. Un poste de garde. Un peu d'impôt. Parce qu'on va avoir besoin d'argent. Je vais préparer. Un gymnase. Un podium ici. Un théâtre. Et là, je mets tout de suite la maintenance. Et au cas où, si on nous demande du cachet supplémentaire. Voilà, ça c'est programmé. Donc, c'est un quartier temporaire. Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça. Je prépare également autre chose dans le futur. J'accepte tout. Sauf le blé. Parce que je me souviens vaguement de ce qu'on va me demander. Donc, tous les greniers. Je refuse le blé. Pour l'instant. Et je vais voir. Combien nous reste-t-il de chômage à la réaction. Il nous reste encore du chômage. Je rajoute encore des laiteries. En veux-tu ? En voilà. Avec des chèvres. Ici, c'est un bon coin. Cette terre fertile là. Athènes vient de tomber. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ouh là. Attends. Ah non. Là, c'est bon. Je n'ai rien dit. Comme ça, on va pouvoir recommencer avec nos amis athéniens. Par contre, où j'ai posé le poste de commerce ? Là, c'est une très très bonne question. Cette chèvrerie, on va la virer. Par contre, là, ça m'embête un peu celle-là. Il va nous falloir quoi aussi ? Un collège. Et une école de théâtre. Déjà, on récupère Athènes qui va nous fournir quoi ? Du marbre. Ça va être très important. Nougat et Victorio reviennent. C'est une excellente nouvelle. Je n'ai même pas encore fait les besoins de base. Marchand de laine. Marchand d'huile. Hop. Voilà. Parfait. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. Ok, la quête est arrivée. On peut... Alors, apparemment, il faut percer les défenses. Et un seul héros serait suffisamment puissant pour aller le faire. Je vous présente... Oula, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah, j'ai compris. C'est que les puits partaient par là. Donc, c'est pour ça qu'on avait des problèmes. Les jeunes aimés sont conclus. Mais il nous faut Achille. Alors, où est-ce qu'on va mettre son pavillon ? Comme il disait dans les autres scénarios. Je vais le mettre là. On va tout de suite appeler Achille pour aller s'occuper de ça rapidement. Je vais également faire quelque chose de malin. Le palais, je vais le bouger. Voilà. Le redoutable Achille a répondu à votre appel. On va tout de suite envoyer Achille affaiblir les défenses de Knossos. Ce sera déjà un objectif d'accompli. Ensuite, je vais commencer à avoir ici les armuriers. Athènes qui nous verse ses blocs de marbre. C'est très bien. Et je vais anticiper l'avenir. Je vais tout de suite faire le sanctuaire d'Athéna. Ça va nous permettre non seulement d'avoir de l'huile d'olive supplémentaire. Mais aussi, ça va nous permettre d'avoir un dieu de notre côté. Et ce dieu-là, Athéna en défense, il a plusieurs avantages. Ils vous aident en défense. Je suis fier de vous. Vous allez mener à bien ma quête. Premier objectif d'atteint. Déclame Bittner Achille. Avec notre force actuelle, ça serait trop risqué d'y aller. Il nous reste 9% de chômage. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est faire une ou deux trégrammes pour nous aider. Ah, Knossos, non, c'est une invasion, ok. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Tiens, là-bas, on va tester un truc. Je vais juste couper comme ça deux secondes. Là, le quartier, il se rend bien pour eux, puisqu'il va y avoir tout ce qu'il nous faut. Quand vous voulez que Knossos. Et je pense que le sanctuaire d'Athéna nous sera utile pour plus tard aussi. Ah, nos acteurs pour les jeux de Pitiens sont arrivés secondes. Comment est-ce possible ? Deuxième au jeu. Les preuves devaient être truquées. Pas de mauvaise foi, s'il vous plaît, monsieur. Ok. On a combien d'oplites, là ? Huit. D'abord, je vais aller chercher Sparte. On va récupérer du bois et de la viande. Ça va être très important, ça. Le bois pour les navires, surtout, et nos sanctuaires. Par contre, il faut que je continue à améliorer ma force militaire. J'ai rajouté un Belvédère ici, par curiosité. Est-ce que ça va suffire ? Ça y est, ça suffit. J'ai rajouté un atelier vinicole supplémentaire. Ou deux. Ou trois. Je pense que même sans Achille, il me faut plus de troupes que ça. J'ai pas assez de vin qui se produit actuellement. C'est un peu compliqué. Et heureux, les amis, je retourne après mon ellipse d'environ 30 minutes. Grosso modo, j'ai réussi à avoir une trirème supplémentaire avec Achille et les huit compagnies. et j'ai demandé le soutien de Spark pour m'aider à la conquête de Knosso. J'espère que ça suffira avec les 64 Oplit et la trirème. Et du coup, je vais enregistrer. On va voir ce qui nous dira le jeu d'ici quelques minutes. Certes, vous n'êtes pas un héros comme moi, mais vous savez, j'ai réussi. On a aussi une sanctuaire d'Athénaxie. J'ai besoin de l'Inde quand on peut vivre ici. Donc là, on a une bonne réserve de bandes en cas de pépin. Et là, notre trésorerie va encore augmenter. Et j'essaie de demander un petit peu d'argent de la part de mes vassaux. Sans t'abuser de trop. Voilà. Si on peut monter aux alentours de 30 000 avant de la fin de l'épisode, ce serait cool. Je vais revendre un petit peu de bronze. Je vais en vendre 6 à chaque fois. Ça, ça nous fera un petit peu de sous supplémentaires qui rentrent dans notre trésorerie. Parfait, on récupère 2400 dragues. C'est plutôt cool. J'en veux continuer d'enregistrer régulièrement. Que les dieux soient loués. Knossos est tombé. Quand Achille eut ébranlé les défenses de Knossos, nos braves soldats marchèrent sur la cité et la détruisirent. Les Atlantes sont stupéfaits de notre courageuse victoire et la nouvelle de notre succès retentissant se répand comme une traînée de poudre à travers le monde. Les Amazones et les Centaures, réalisant que nous sommes plus à même de briser le jeu, de la domination atlante, ont rejoint notre camp. Ils ont fait le serment de nous aider à éloigner la menace atlante en mobilisant toutes leurs forces. Notre bravoure n'a pas non plus échappé aux célèbres dieux grecs qui sont désireux de se rendre dans notre cité, à condition, bien sûr, que des logements appropriés les attendent à leur arrivée. Bien sûr. Là, le scénario était plutôt simple à faire dans le sens où on s'est mis vite à l'aise avec la conquête d'Athènes puis de Sparte pour récupérer les deux colonies grecques qui ont été capturés. On a récupéré des ressources précieuses pour les sanctuaires qui vont nous aider. Et je pense qu'à long terme, on va peut-être avoir des surprises. Je pense que le scénario, vu qu'il est très difficile, on ne va pas se dire qu'on est avec des vainqueurs, mais on est plutôt bien parti. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Les amis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire, votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, j'encore un peu à faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne, par exemple. Et si vous souhaitez la soutenir, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou encore les abonnements Twitch quand je fais des lives. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Allez, ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501